Et c'est pour justement financer les projets et autres, les voyages, je voulais dire deux, trois petits mots, non ? Donc voilà, si vous souhaitez, tout à l'heure, il se mettra sur le côté, les personnes intéressées pourront l'acheter s'ils le souhaitent. Voilà, je voulais dire. Encore une fois, merci M. Gros et félicitations, et merci pour votre dynamisme et votre soutien. Alors, pour clôturer, quelques petits chiffres, important quand même, pour nous donner un ordre d'idée sur cette cérémonie, sur les résultats obtenus lors du collège. Quelques petits chiffres, c'est quand même important. Alors, ces dernières années, on ne peut pas dire, mais c'est vrai que nous sommes très contents de voir que nos résultats sont assez constants et sont très bons sur le département. Donc, cette année, nous avons obtenu, en termes de résultats, quasiment 95% de réussite au brevet. Donc ça, vraiment, les élèves, je vous en félicite, ça a été d'excellents résultats. Avec, ça c'était pour le brevet, le DNB, et 93% pour le CSG, parce que nous avons également ce soir la remise des diplômes pour les élèves qui ont passé le CSG. Donc, aussi de très bons résultats. Alors, je vais parler un peu du DNB. Sur le DNB, sur ces 95%, ce qui n'est pas négligeable, on obtient quand même quasiment 80% de mentions. Donc là encore, vous pouvez vous applaudir et vous féliciter. 80% de mentions. Avec, dans ces 80% de mentions, on a 21,6% de mentions très bien, on a 36% de mentions bien, 21,6% de mentions assez bien. Donc, voilà, encore une fois, félicitations. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans vos études. On aura l'occasion d'échanger. Et maintenant, je vais laisser la parole à M. le maire et à Mme Sosansky, la conseillère départementale. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que de vous féliciter pour ces... C'est vrai que pour ces mentions, c'est très impressionnant. Donc, bravo. C'est un carton plein, on va dire, pour le Collège du Bon Toit. Donc, on peut applaudir les professeurs. Merci de les applaudir. Oui, les élèves, vous pouvez applaudir les professeurs un peu plus de cœur. Et la principale, Mme Rezana, oui, quand même, elle n'a rien fait. Non, sans compter que ce brevet a été un peu chahuté cette année. Parce que vous savez qu'on avait eu un épisode de chaleur, de canicule. Et c'est vrai que les élèves s'étaient préparés et étaient revenus quelques jours plus tard. Donc, ils ont d'autant plus de mérite. Et puis sinon, je ne vais pas m'apessendir davantage. Parce que vous avez tout ça de recueillir vos diplômes et de recueillir vos cadeaux. Je vous félicite bien sincèrement. Et je vous souhaite une excellente poursuite d'études. Parce que c'est ça le brevet. C'est tout ce qui va se passer par la suite. Et merci aux parents d'encourager, d'aider leurs enfants dans la réussite de leurs études. Bravo à tous. Chères toutes et tous. Vous savez que moi, je suis toujours très heureuse de revenir au Collège du Montois. Parce que j'y ai été élève il y a quelques années. Donc, vous voyez, comme quoi, on finit bien quand on est au Collège du Montois. Très sincèrement, je voudrais effectivement remercier vous tous pour votre présence ce soir. Mais félicitez les élèves parce que c'est le premier diplôme. Il ne faut pas se dire que c'est à nouveau plus rien ou je ne sais quoi. C'est très important. C'est le premier passage. Donc, bravo pour le travail que vous avez accompli cette année. Bravo à mes collègues enseignants qui sont disséminés de ci, de là. Et puis, merci aux parents qui accompagnent toujours les élèves pour le travail qu'il y a à faire à la maison. Je vois d'ailleurs d'anciens professeurs. Là, j'en profite pour les saluer. Bravo. Parce qu'en tant que conseillère départementale, évidemment, puisqu'on est en charge des collèges, je vais remercier les agents du département qui, comme l'a dit Nadia tout à l'heure, ont préparé beaucoup de bonnes choses ce soir. Je voudrais aussi féliciter Nadia pour la simple et bonne raison que depuis 4 ans, on a beaucoup de projets. Et on a notamment le hackathon qui va se dérouler en décembre. Et le collège du Montois est encore une fois présent dans les structures départementales pour faire rayonner notre ruralité, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Simplement, ce soir, je suis un petit peu émue aussi parce que non seulement je suis là en tant que conseillère départementale, en tant qu'ancienne élève, en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que tata et marraine. Donc, c'est un moment assez particulier ce soir. Voilà, donc, on va se retrouver après autour du verre de l'amitié, comme on dit. Mais encore une fois, bravo à tous, jeunes gens.